Nous avons renoncé à tous nos intérêts égoïstes et même à tous ceux qui nous aident légitimes pour nous engager avec le Seigneur. Mais voici, jour après jour, la marche est de plus en plus difficile au point où nous nous posons la question de savoir. Dieu est-il vraiment notre Père ? Tous ceux autour de nous qui ont rejeté le salut de Dieu prospèrent. Tandis que nos problèmes multiplient à vue d'œil. Tout est devenu si dur. Tous se moquent de nous et nous sommes traités d'extrémistes, de fanatiques, de fous. Toutes les portes nous sont fermées. Ceux qui se disaient nos proches, nous les voyons se retourner contre nous. Notre vie est devenue insupportable. Abandonnés de tous, la pression est telle que même nous avons de la peine à combler nos besoins vitaux. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous ? Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc chapitre 9 verset 23 Plusieurs viennent à Christ en espérant qu'avec lui, leurs problèmes seront automatiquement résolus et grandent leur désillusion. Ils ne le supportent pas, au point même d'affirmer que Dieu n'existe pas et il lâche la main du Seigneur, référant le confort du péché. Qu'il n'en soit pas de même pour nous, car la croix n'est pas un objet de faible poids. Souvenons-nous de ceci. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean chapitre 5 verset 19 Oui frère, le monde a été remis entre les mains du diable depuis la chute et celui-ci ne fait pas ami-ami avec les chrétiens. Lorsque nous décidons de donner notre vie à Jésus, nous passons de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, du monde à l'église. Il est évident que Satan n'aime pas perdre ce qui lui a été si gentiment donné. C'est alors que tous ceux qui lui appartiennent deviennent automatiquement nos ennemis et ainsi nous subissons toutes les souffrances qui en découlent. Mais ne soyons pas abattus par ces choses, car je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean chapitre 6 verset 33 Oui, Jésus notre Seigneur et Maître a déjà vaincu le monde. Les tribulations ne doivent pas être un frein à notre marche vers la cité céleste. Certains tenteront de nous dissuader en nous traitant de maudits, de malheureux, de pauvres parce que notre vie est calamiteuse. Ou à votre Père, nous diront-ils. N'êtes-vous pas enfants de Dieu ? Ne dites-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous et vous souffrez comme des misérables ? Frère, tenons bon. Rappelons-nous ceci. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Luc chapitre 4 verset 1 et 2 C'est par le Saint-Esprit que Jésus était conduit dans le désert où il fut éprouvé par toutes sortes de manques et de souffrances. Le désert n'est pas un endroit de confort. La journée y fait très chaud et le soir y fait très froid. Il n'y a ni pain ni eau. Aucune commodité et la solitude nous accompagnent tout le long du chemin. Il n'y a point de sécurité, mais plutôt des animaux menaçants en tout temps. Il est évident que la première chose que le Saint-Esprit fera pour nous sera de nous conduire dans le désert de notre vie afin que nous soyons éprouvés. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre chapitre 1 verset 7 Toutes les peines et les souffrances que nous éprouverons en tant qu'enfants de Dieu ne sont rien d'autre que la marque de la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Car l'Écriture ne dit-elle pas. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains chapitre 8 verset 28 Ainsi donc, toutes ces épreuves ont pour but de nous forger afin que nous soyons utiles pour l'œuvre à laquelle nous avons été appelés et au bout de laquelle nous bénéficierons du repos de Dieu. Soyons donc en joie d'avoir eu la grâce de la part de notre Seigneur Jésus de vivre cette tribulation pour la gloire de son nom. Mais frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Jacques chapitre 1 verset 2 à 4 Frères, sachons que tous nous avons part aux mêmes souffrances. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre chapitre 5 verset 9 Pour finir, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre chapitre 5 verset 10 1 Pierre chapitre 5 verset 10